Bonjour, nous commençons à avoir vu pas mal de choses et il est temps de parler d'un sujet très important d'informatique, l'algorithmique. Disons qu'un jour vous êtes abîmé dans la méditation quand surgit un de vos amis, gentil, fidèle, mais le genre un peu trop enthousiaste. Il débarque en disant, j'ai une super idée, on devrait écrire un programme qui réduit les fractions. J'ai pas mal pensé au truc, voilà comment on peut faire. On demande à l'utilisateur de rentrer une fraction comme du texte, sous la forme numérateur, barre de division, dénominateur. Derrière, un coup de split nous permet d'obtenir un tableau avec le numérateur dans la case 0 et le dénominateur dans la case 1. On vérifie au passage que l'on a bien les deux éléments attendus. Après, un peu de strip pour éliminer les blancs, et on utilise try pour convertir en entier en attrapant les erreurs au passage, au cas où quelqu'un aurait fait des fautes de frappe ou entrer des lettres. On vérifie aussi s'il n'y a pas un gros malin qui a mis 0 au numérateur ou au dénominateur, ou 1 au dénominateur. Après, ça devient intéressant. Comment est-ce qu'on ferait à la main pour réduire ? Bon, la méthode classique c'est de décomposer numérateur et dénominateur en un produit de nombres premiers, puis de virer tout ce que l'on retrouve en haut et en bas. Après, il n'y a plus qu'à remultiplier. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de similaire avec Python. Voilà comment. Suppose que je transforme et le numérateur et le dénominateur en une liste de leurs facteurs, par entrecroissant. Au début, je mets 1 dans une variable n qui sera le numérateur réduit, et 1 dans une variable d qui sera le dénominateur réduit. Bon. Je me prends deux indices, un pour me déplacer dans la liste du numérateur, l'autre dans celle du dénominateur, et je commence en position 0 pour les deux. Quand les deux facteurs sont égaux, c'est quelque chose qu'à la main j'ai rayé. J'ignore, et je passe au suivant. Même chose. Quand ils sont différents, comme tout est trié, je sais que je ne peux pas retrouver le plus petit des deux dans l'autre liste. Il va forcément rester. Donc là, je multiplie le dénominateur par 2, et j'avance uniquement l'indice du bas. Deux nombreux égaux, j'avance mes deux indices. Là, j'ai 3 plus petit que 11, donc je multiplie n par 3, et j'avance seulement l'indice du haut. Toujours plus petit, même truc. Après ces 11 qui est plus petit que 29, je multiplie et j'avance. 17 pareil. Deux nombreux égaux, je les ignore, et comme je suis au bout des deux listes, je m'arrête. Si une liste n'était pas finie, je n'aurais qu'à multiplier tout ce qui reste. Et tu remarqueras que je me retrouve avec les mêmes produits qu'à la main. Ça n'est pas super comme truc ? Et là, vous répondez, hum, oui, super intéressant. En fait, ce que votre ami vient de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle un algorithme, c'est-à-dire la résolution méthodique et générique, parce que cela marcherait avec n'importe quelle fraction, que l'on traite en informatique avec les ifs, while et for, que l'on retrouve dans tous les langages. A l'époque du calife Arun al-Rashid, quand Charlemagne était empereur en Occident, vivait dans Bagdad la Magnifique un savant persan nommé Al-Rawarizmi. Le génie d'Al-Rawarizmi n'était pas dans une lampe, il était dans sa tête. Isaac Newton a dit, pour rendre hommage à ses prédécesseurs, que s'il avait vu plus loin que les autres, c'est qu'il était monté sur les épaules de géants. Al-Rawarizmi a fait pareil. Plutôt que de chercher à devenir calife à la place du calife, ou que de draguer les princesses sur son tapis volant, il s'est intéressé à la géographie de Ptolémée qu'il a complétée et corrigée, il a inventé des instruments astronomiques, et surtout, il s'est penché sur des choses fort intéressantes qui s'étaient passées par là quelques siècles plus tôt. Vers 500, Aréabata avait inventé quelque chose que Pythagore, Thalès, Euclide, Archimède et tous les grands savants grecs ne connaissaient pas. Et vers 630, Brahmagupta avait développé ses travaux. Cette grande invention, c'est cela. Le zéro, que les Arabes ont appelé chiffre, qui signifie vide, mot qui a donné chiffre en français. Outre le zéro, les Indiens avaient tout un système de symboles pour représenter les nombres, dont l'intérêt n'a pas échappé à Al-Rawarizmi, ni à Al-Kindi, autre savant de Bagdad qui lui venait d'Arabie. Quand l'Occident calculait comme ceci, l'Orient calculait comme cela. En fait, Al-Rawarizmi et Al-Kindi n'utilisaient pas exactement ces symboles qui ont été inventés un poil plus tard par des mathématiciens du Maghreb. Mais c'était très proche. Évidemment, il n'y avait pas photo. Il est vrai qu'à l'époque, les Vikings commençaient à déferler avec régularité sur les côtes d'Europe occidentale, où l'on avait d'autres soucis que la comptabilité créative. Pour l'anecdote, un moine d'Auvergne de la fin du Xe siècle, Gerber d'Aurillac, découvrit les chiffres dits Arabes, les Arabes disent Indiens, en étudiant en Espagne, et c'est lui qui les introduisit en Europe. On raconte qu'il faisait le mur du couvent pour aller étudier avec des professeurs arabes. Gerber était très en avant sur son temps, ce qui ne l'a pas empêché de devenir pape sous le nom de Sylvestre II. Mais les chiffres arabes ne s'imposèrent pas vite, et on les voit en concurrence avec le boulier sur cette gravure du tout début du XVIe siècle. Revenons à Al-Khawar Esmi. Armé des découvertes indiennes, il s'est attaqué avec méthode à la résolution des équations du premier et du deuxième degré. En particulier, il a réalisé qu'en ajoutant la même quantité négative des deux côtés d'une équation, on ne changeait pas le résultat et l'on éliminait à côté. Il a appelé cette opération restauration qui se dit Al-Jabr en arabe et qui a donné algèbre. Le nom même d'Al-Khawar Esmi est devenu Al-Ghorizmi dans les traductions latines de ses œuvres, comme ce manuscrit du XIIe siècle conservé à Cambridge. Dans l'écriture manuscrite de l'époque, Z et T étaient faciles à confondre et Al-Ghorizmi est devenu Al-Ghorizmi. L'un des ouvrages est devenu Al-Ghorizmi des numéros in the room, Al-Khawar Esmi sur les chiffres indiens. Et voilà d'où vient l'algorithme. Ne me demandez pas d'où sort le H, mais en tout cas, il n'y a pas de Y parce que cela ne vient pas du Y. Al-Ghorizmi a réellement été le premier à appliquer des méthodes de résolution systématique. L'algorithmique n'est pas une matière simple. On pourrait procéder autrement que suggérer ici pour réduire des fractions, par exemple commencer par calculer le plus grand diviseur commun. Après, il faut voir le nombre d'opérations nécessaires et comparer la complexité de ces opérations pour comparer les algorithmes et voir lequel permet d'obtenir le résultat le plus vite. Ce sont des questions très importantes en pratique. Par exemple, les gens qui font du film d'animation ou les gens qui programment des jeux ont des algorithmes complexes de traitement des images, d'animation et autres. Pour eux, avoir des algorithmes efficaces qui vont vite même sur des machines moyennement puissantes est vital. Revenons à notre ami qui nous dit « Je suis content que ça te plaise. » « Dis, tu crois que tu pourras écrire un truc pour décomposer un nombre ou une liste de facteurs ? » « C'est le seul truc qui me manque. » Bon, les amis, c'est quand même sacré. On lui fera ça dans la prochaine pitonnerie.